Il y a de tôt ce matin du côté de la KBC, avenue Duport, une bagarre a dégénéré. La police a été appelée sur place vers 5h15. Un policier a tiré. Nous allons faire le point tout de suite sur cette affaire avec Stéphanie Trieste. Bonjour Stéphanie, vous êtes en direct du parquet de Bruxelles. En savez-vous plus sur ce qui s'est passé exactement ce matin ? Voilà, vous l'avez dit, tout part d'une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit. La boîte, c'est le canal, avenue Duport. Une patrouille est appelée sur place. Elle est la cible de jets, de bouteilles, de projectiles. Donc des renforts sont appelés. En tout, au final, il y a 4 patrouilles, avenue Duport. À ce moment-là, 2 véhicules français essayent de se soustraire à la police. Une première voiture fond sur un policier avant d'être immobilisé. À ce moment-là, c'est une BMW. Une autre voiture, une Golf, essaye de la doubler et fonce elle aussi à son tour. À ce moment, un policier ouvre le feu deux fois. Une balle se loge dans le capot. Une deuxième balle se loge dans le thorax d'un des passagers. À cette heure-ci, ces jours ne sont plus en danger. La Golf sera arrêtée un peu plus loin après avoir embouti 3 véhicules. Alors au total, 6 personnes ont été arrêtées. Un chiffre encore à confirmer par le parquet. Le parquet qui a ouvert deux enquêtes. Une à l'encontre des deux conducteurs pour chef de tentative de meurtre et rébellion armée. Et puis une deuxième enquête à l'encontre du policier qui a ouvert le feu pour coups et blessures volontaires. Une enquête confiée cette fois au comité P1 pour assurer la transparence puisqu'il s'agit d'un policier. Mais selon le parquet, a priori, celui-ci aurait agi en état de légitime défense.